Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise 10e édition. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet essentiel pour les créateurs et repreneurs d'entreprise, la notion d'assurance. Et oui, il faut toujours penser à s'assurer lorsque l'on va démarrer son activité et donc bien penser à assurer son activité et ses biens. A chaque risque, sa solution. Monsieur Valentin Joufroy de la Massif et qui est avec nous et que je remercie vivement, va vous présenter quelles sont les principales obligations et assurances à mettre en place en fonction de votre activité. Alors nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation que vous retrouvez en haut de votre écran et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de Monsieur Valentin Joufroy et nous y répondrons à la fin de cette intervention. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver sur les chaînes YouTube de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moselle et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Eh bien écoutez, maintenant je vais laisser la parole à Monsieur Valentin Joufroy de la Massif nous présenter donc l'assurance et assurer ses biens et son activité. Monsieur Joufroy, écoutez c'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être présents sur le live. On va parler ensemble du coup aujourd'hui comme l'a dit Madame Cuisinier de l'assurance de l'activité et des biens. Bon avant ça je vais quand me représenter rapidement. Bon je m'appelle Valentin Joufroy et je travaille à la Massif comme chargé de clientèle professionnelle pour le secteur de la Moselle et de la Meurthe et Moselle. Je remercie tout de suite Madame Cuisinier ainsi que Madame Becker et les organisateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat pour leur invitation aujourd'hui et pour la participation à la Visio et demain pour le Salon Go et notre présence. Je vais également faire une vraiment brève présentation de la Massif quand même parce que la Massif a pour acronyme donc du coup Massif Mutuel d'assurance des commerçants et industriels de France. Tout ça pour dire que nous sommes présents depuis toujours donc depuis la création en 1960 dans le marché des professionnels et nous proposons un large éventail de produits où ce qui y a allant de l'assurance de l'activité, des biens, du matériel et également l'assurance des personnes et bien sûr tous les contrats privés. Voilà donc on va pouvoir débuter aujourd'hui notre présentation. Alors comment ça va se passer ? On va parler plus précisément du contrat multi-risques professionnels et on va essayer de disséquer un petit peu le contrat. Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible pour être plus clair et que tout le monde et que ça soit accessible à tout le monde. Donc on peut passer au premier slide. Donc dans le premier slide, c'est pour que ça soit très clair dans votre esprit, j'ai présenté les différents types d'assurance que l'on retrouve lorsqu'on est professionnel. Lorsqu'on est professionnel, on doit protéger son activité et on doit également protéger sa famille, se protéger et protéger ses salariés. J'ai fait ce slide, pourquoi ? Pour que ça soit bien clair et que dans votre esprit, on sache qu'aujourd'hui nous allons parler de la protection de l'activité et des biens matériels. Voilà, on peut passer au slide suivant. Alors on commence par la responsabilité civile. La responsabilité civile, alors pourquoi je commence par la responsabilité civile ? Car c'est la base de tout contrat d'assurance matériel. N'importe qui qui possède un contrat d'assurance dans le cadre de son activité a au minimum une responsabilité civile. Alors qu'est-ce que la responsabilité civile professionnelle ? Elle intervient du coup pour protéger la personne contre tous les dégâts et préjudices qu'elle pourrait commettre à autrui. La responsabilité civile, vous en avez tous actuellement privée. Donc des fois par le biais, elle est obligatoire dans le contrat automobile. Donc si vous avez un véhicule d'assuré, quand on dit qu'il est assuré au minimum ou au tiers, il a au moins cette garantie de responsabilité civile et vous en avez également une vie privée dans votre contrat habitation qui vous couvre vous et qui couvre le ménage. Il est très important de faire la distinction entre le contrat, entre la responsabilité civile privée de la responsabilité civile professionnelle. D'accord ? Si demain, je donne un exemple, vous êtes coiffeur à domicile et que vous blessez un de vos clients, ce n'est pas la responsabilité civile de votre contrat habitation qui va vous protéger. D'accord ? Il faudra vous, de votre côté, prendre un contrat prévu pour ça. On va détailler les différents types de responsabilité civile qui existent parce qu'il y a différents types suivant l'activité exercée. La première, c'est la responsabilité civile exploitation. On a mis un exemple, donc un client se blesse en glissant sur le sol mouillé de votre magasin. Rien de particulier, rien à ajouter là-dessus. Donc, c'est si, dans le cadre de votre activité, quelqu'un rentre dans votre commerce, se blesse et se retourne contre vous, voilà, vous êtes protégé en responsabilité civile. La seconde, il s'agit de la responsabilité civile professionnelle. Donc, au cours d'une intervention sur l'ordinateur d'un client, vous supprimez par erreur un fichier de données. Voilà, c'est un autre exemple. Elle est obligatoire pour certaines professions réglementées comme avocat, médecin, expert comptable ou encore architecte. On peut passer du coup au suivant. Donc, il existe également la responsabilité civile après travaux de produits ou réception de travaux. Vous fabriquez des articles de maroquinerie. Un de vos revendeurs vous signale une défaillance du fermoir sur un lot de sacs livrés. Voilà, donc ça, ça concerne toutes les personnes qui peuvent vendre du matériel, vendre des articles. Si jamais il y a un défaut de conception, un défaut sur le produit, que la personne, que le client se retourne contre le professionnel, il sera couvert par le biais de la garantie. La responsabilité civile d'occupant des locaux. Donc, elle concerne n'importe quel locataire. Vous êtes locataire, même chose, d'un commerce, d'un bureau. Vous causez un dégât au bâtiment ou même, par exemple, un incendie qui viendrait à se répandre sur les bâtiments d'à côté. Imaginons le pire. À ce moment-là, c'est la responsabilité civile d'occupant des locaux qui va intervenir. Et la dernière, il s'agit de la responsabilité civile décennale qui concerne les artisans et qui couvre les artisans suite aux travaux, aux erreurs qu'ils pourraient commettre dans le cadre de leur activité. On va, on prend un exemple là également. Suite à, on peut prendre un exemple, suite à, il y a des infiltrations suite à des erreurs au niveau d'une couverture par rapport à un toit. Le client peut se retourner contre son, contre l'artisan qui est venu lui faire les travaux quelques années auparavant. Et donc, c'est impératif pour l'artisan de prévoir une garantie responsabilité civile décennale. Alors, en termes de prix, que coûte une responsabilité civile. Alors, je vais vous dire quand même que ça varie vraiment suivant les activités réalisées. Si je peux vous donner quelques indications, histoire que vous ayez quand même un ordre, un ordre de prix, au moins une fourchette, c'est que pour les activités de service, ça peut être une coiffeuse à domicile. On peut prendre encore comme exemple un professeur de musique, par exemple, ou encore un coach sportif, en micro-entreprise important, j'insiste là-dessus, il faudra compter entre une centaine et 150 euros par an. Ensuite, pour des activités de conseil, par exemple, conseil en entreprise, ça peut aller de 250 à 400, 450 euros à l'année. Et la plus onéreuse des responsabilités civiles, c'est la décennale, donc qui concerne les artisans et qui, là, peut aller de, pour un, par exemple, un peintre ou un électricien de 800 euros à 2 500 à 3 000 euros par an pour de la maçonnerie, de la couverture ou encore de l'étanchéité. Voilà. Donc là, on a fait, on a fait vraiment le tour des différentes responsabilités civiles. On a donné le prix. Alors ne vous inquiétez pas, lorsque vous irez voir votre assureur, c'est pas à vous de lui dire il me faut telle ou telle responsabilité civile. Lui va vous demander quelle activité vous pratiquez et lui va s'assurer de mettre la bonne responsabilité civile par rapport à l'activité exercée. On aurait pu également rajouter d'autres responsabilités civiles, comme celle de l'intoxication alimentaire, pardon, pour tout ce qui est restauration, de manière générale. Voilà pour la responsabilité civile. On peut passer, du coup, au slide suivant. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur du contrat de la multirisque professionnelle, en parlant de l'assurance des locaux, du mobilier, du matériel et des marchandises. Donc, un contrat multirisque professionnel, qu'on le prend comme ça de prime abord, c'est très ressemblant à un contrat habitation classique. On va voir après qu'il y a quand même des différences, mais les garanties principales sont identiques à un contrat habitation, c'est-à-dire qu'on retrouve l'incendie, catastrophe naturelle, le bris de glace, le vol. On aurait pu rajouter le dégât des eaux, on aurait pu rajouter également le dommage électrique. Voilà. Donc, toutes ces garanties font partie d'un contrat multirisque professionnel. J'insiste sur notamment deux garanties qui sont présentes à l'écran et qui vont être très, très importantes le jour où vous allez mettre en place un contrat pour couvrir votre commerce ou vos bureaux. Il s'agit de la garantie incendie. En assurance, le risque incendie, c'est le risque le plus important. On parle souvent pour l'incendie d'un risque, un sinistre total, c'est-à-dire que suite à un incendie, on peut se retrouver avec zéro. Donc, moi, je vous invite à reprendre, si vous avez déjà un contrat en place, à reprendre vos conditions particulières ou, si vous êtes prêt à faire un contrat, de regarder surtout les montants qui sont couverts par la garantie incendie. Ça va être très important. En termes de sécurité, l'assureur va vous demander un certain nombre d'éléments pour sécuriser le bien. C'est-à-dire, il va vérifier les extincteurs, s'il y a un contrôle des extincteurs. Il peut vérifier également s'il y a une trappe de désenfumage. S'il y a des grandes surfaces, il peut vous demander un robinet d'incendie armé. Dans certains cas, des sprinklers également. Forcément également, le nombre d'issues de secours, si elles sont bien indiquées. Voilà, c'est tous des éléments qui sont contrôlés par l'assureur lors de sa visite de risque. Et bien sûr, il est plus ou moins exigeant suivant l'activité. C'est sûr que pour une menuiserie, il sera beaucoup plus vigilant sur le risque incendie qu'un salon de coiffure. La deuxième garantie, qui a mes yeux très importante, mais là qui dépend surtout de l'activité exercée, c'est la garantie vol. Certaines activités sont très sensibles sur cette garantie, comme par exemple tout ce qui est vente de matériel informatique, la téléphonie, des bijouteries, horlogeries, etc. Donc il faut être également vigilant sur cette garantie. Et là également, l'assureur peut vous demander des moyens de sécurité, comme par exemple le contrôle du nombre d'accès au commerce, le type de vitrage. Également, si le commerce est équipé de caméras, télésurveillance, si en cas d'alarme, il y a également les forces de l'ordre qui sont prévenues. Donc ça, voilà, ce sont des choses qu'il faut être vigilant là-dessus. Et le jour où vous faites votre contrat, où vous prenez votre contrat, bien vérifier les montants qui sont alloués à ça, et vérifier si dans les clauses, on ne vous demande pas la mise en place de certaines sécurités. Est-ce qu'il y avait d'autres points abordés sur ce slide ? Je réfléchis, mais il me semble qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer du coup au slide suivant. Voilà. Donc là, je fais une aparté sur l'assurance des véhicules. Je vais attirer, moi, votre attention sur deux points au niveau de l'assurance de véhicule. Toujours dans le cadre professionnel. L'assurance de véhicule, qu'il soit privé ou pro, les garanties sont identiques. D'accord ? Ce qui va changer, c'est surtout l'usage. Faites attention, le jour où vous débutez une activité professionnelle, de bien déclarer à votre assureur que vous allez utiliser votre véhicule à des fins professionnelles. Parce que de base, dans des contrats automobiles, sont couverts les déplacements privés, voire le trajet de travail. Mais s'il commence à y avoir des déplacements pour aller voir de la clientèle, pour aller sur des chantiers, il est très important de l'indiquer à son assureur et d'être couvert pour ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point important également, il s'agit du contenu du véhicule. De base, la plupart du temps, dans les contrats d'assurance automobile, on voit apparaître une ligne dans les conditions particulières, où on voit qu'il y a un forfait qui est alloué au contenu, en cas de vol, en cas de dégradation. Méfiez-vous également, on fait bien la distinction entre matériel privé et matériel professionnel. Si vous souhaitez assurer du matériel professionnel, de l'outillage, il faudra également le déclarer à votre assurance. Bon, c'est sûr que si vous êtes en auto-entreprise et que vous souhaitez couvrir, je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes coiffeuse et vous avez pour 200-300 euros de matériel, là, l'assureur ne cherchera pas à comprendre si jamais il y a un vol. Mais par contre, si vous êtes artisan et que vous avez pour 8000 euros de machines et d'outillages, ça change la donne, c'est très important de le déclarer. Donc, on est bon pour la garantie au niveau des véhicules. On peut passer au slide suivant. On va parler maintenant de garanties qui sont propres au contrat multirisque professionnel, qui font partie la plupart du temps du contrat, ou qui apparaissent en option en tout cas. Ce sont, alors c'est la garantie perte d'exploitation. Alors, on indique la définition, intervient suite à un sinistre garantie obligeant la réduction ou l'arrêt de l'activité afin de compenser la baisse du chiffre d'affaires ou de prendre en charge des frais visant à maintenir l'activité. On donne un exemple. Donc, demain, votre commerce est fermé à la suite d'un sinistre, un dégât des eaux, un incendie, et vous ne pouvez plus le réouvrir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est l'assurance qui va prendre en charge, qui va vous payer toutes les charges fixes. Donc, ça peut être le loyer, ça peut être les salaires, ça peut être l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Voilà. C'est une garantie qui est, à mes yeux, aussi importante que la garantie incendie, parce que si vous ne prenez pas cette garantie et que vous avez un sinistre, ça peut mettre en péril votre activité. Vous pouvez, même chose, vous retrouver avec plus rien pendant plusieurs mois, voire années. Et donc, il faut penser et bien vérifier si vous avez cette garantie dans votre contrat, premièrement, ou si jamais vous êtes prêt, vous voulez démarrer une activité, bien vérifier que l'assureur qui vous fait une proposition inclut cette garantie. On en a d'ailleurs beaucoup parlé récemment, c'est un sujet d'actualité, avec la pandémie actuelle, parce que l'État nous demandait, enfin, demandait aux assureurs d'intervenir en perte d'exploitation suite à la fermeture des commerces. Il faut être vigilant par rapport à ça. On intervient suite à un sinistre garantie. Et qu'est-ce qu'on entend par sinistre garantie ? Donc, c'est toutes les garanties que j'ai citées dans les slides précédents, c'est-à-dire incendie, dégâts des eaux, dommages électriques. Il faut que le commerce soit fermé suite à un de ces sinistres. Au niveau de l'épidémie, tout ce qui est risque sanitaire, normalement, la plupart des assureurs l'ont exclu, et c'est stipulé dans les exclusions des conditions générales. Et donc, c'est pour ça que les assureurs ne sont pas intervenus pour la fermeture des commerces au titre de la garantie perte d'exploitation. Ceux qui sont intervenus, la plupart, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. C'est que ce n'était pas stipulé très clairement dans les conditions générales d'assurance. On a une deuxième garantie, qui est souvent associée avec la perte d'exploitation, c'est la garantie et perte de valeur de fonds, qui intervient suite à un sinistre garantie également, ayant engendré la perte partielle ou totale de la valeur de fonds du commerce. Donc là, on donne un exemple. Suite à une explosion, votre local est totalement détruit, avec impossibilité de reconstruire le bâtiment. Votre propriétaire résilie votre bail commercial. Vos nouveaux locaux sont éloignés, entraînant la perte de votre clientèle. Voilà, ça, c'est le cas typique où vous avez un sinistre total. On vous empêche de reconstruire au même endroit. Vous devez déplacer le commerce. Vous avez une perte de clientèle, une perte de chiffre d'affaires. Et l'assurance, par le biais de cette garantie, va compenser la perte du chiffre d'affaires. Voilà, donc soyez très vigilants, on a dit, sur la garantie incendie. À mes yeux, également, sur la garantie perte d'exploitation. D'accord ? Et on va passer maintenant à une dernière garantie qui apparaît souvent en option. On peut passer, du coup, à la page suivante, qui est la garantie protection juridique. C'est une garantie qui, bon, des fois, elle est inclue, des fois, c'est une option. Mais c'est une garantie qui est souvent, qui est vraiment sous-estimée et qui est vraiment importante à mes yeux. Alors, qu'est-ce que la protection juridique ? Le but de la protection juridique, ça va être de protéger le professionnel contre tous les litiges qu'il pourrait avoir avec... Et là, on met les différents exemples. Donc, ça peut être avec un salarié, donc les prud'hommes. Ça peut être également avec un client. Ça peut être également avec un autre professionnel, avec son propriétaire aussi. pour du recouvrement de créances, également, et pour terminer avec des organismes, avec des organismes sociaux, pardon. Donc, si jamais il y a un litige, une vraie protection juridique intervient aussi bien dans le conseil, c'est-à-dire que vous avez des juristes en ligne qui vont vous orienter, qui vont rédiger vos recommandés, qui vont également, du coup, participer vraiment activement à la résolution de ce litige. Mais également, il y a une participation financière de la part de l'assureur, donc pour tout ce qui est frais de procédure ou frais d'avocat. Méfiez-vous, dans certains contrats, on voit apparaître conseil juridique. Bien faire, pareil, la distinction entre une vraie protection juridique et un conseil juridique. Parce que le conseil juridique, comme le dit, comme l'intitulé, ça se limite à du conseil. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intervention financière de la part de l'assureur. Je voulais dire encore, par rapport à la protection juridique, oui, elle est aussi très importante au démarrage de l'activité, parce qu'on a plein de nouveaux contacts, plein de nouvelles rencontres, donc c'est là que les risques sont d'autant plus grands. Donc c'est surtout important de la prendre au moment du démarrage. Et si on voit que dans quelques années, tout se passe bien, à ce moment-là, c'est possible de l'arrêter. Alors, ensuite, je voulais rebondir. Alors, voilà, mais je pense, il me semble que j'avais encore quelque chose à dire sur la protection juridique. Non, mais je pense que j'y reviendrai après si jamais j'ai oublié quelque chose. Donc on va pouvoir passer au tout dernier slide. Voilà, donc je, en tout cas, voilà, je vous remercie pour votre participation. Je vous rappelle également que nous serons présents demain au salon. Donc si vous voulez en parler en face à face, si vous avez des questions et vous voulez en discuter, je vous attends. Venez. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à les écrire dans le chat. Je serai ravi d'y répondre et je vais pouvoir laisser la parole à nouveau à Madame Cuisinier. Merci beaucoup, M. Jouffroy. C'est vrai que l'assurance, c'est quelque chose de très important. On n'en parle jamais assez. Et en tout cas, merci pour cette belle et claire présentation, très détaillée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on a vu qu'un pan, si j'ai bien compris, de l'assurance. Donc, vous voyez quand même que c'est un sujet très, très important. Alors, moi, j'avais une petite question d'abord pour commencer. Et puis, j'ai vu qu'il y a déjà aussi des questions qui commencent à venir. Donc, n'hésitez pas encore à en poser. Mais je vais me permettre d'être la première. On a parlé de responsabilité civile. On voit franchement qu'au niveau de l'activité, ça peut avoir une incidence. Est-ce que vous êtes plus vigilant envers certaines activités que d'autres concernant la responsabilité civile ? En effet, on est plus vigilant sur certaines activités que d'autres. Et notamment, ça varie suivant le tarif. J'ai annoncé plusieurs tarifs pour les responsabilités civiles. Plus le tarif est important, c'est-à-dire plus on est vigilant à l'activité. Si on parlait d'artisans, par exemple pour la décennale, on sera beaucoup plus vigilant. Il y a beaucoup plus de risques pour une personne qui fait de la couverture, de la maçonnerie ou de l'étanchéité. En tout cas, des sinistres plus importants et des coûts plus onéreux sur ce type d'activité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des écarts de tarifs entre les différentes responsabilités civiles. On a une question de Sylvie, justement, qui nous pose cette question-là. Est-ce qu'elle doit assurer ses locaux, même si elle travaille à son domicile ? Est-ce que son assurance, au final, habitation ne suffirait pas ? Alors, il est important de déclarer à votre assurance que vous effectuez une activité professionnelle à votre domicile. D'accord ? Des fois, il suffit simplement de rajouter une extension au contrat habitation. C'est suffisant. Mais, je ne sais pas quelle activité vous pratiquez, mais peut-être avez-vous du matériel ou une certaine valeur en marchandise ou en matériel professionnel. À ce moment-là, des fois, il faut même faire un contrat pour couvrir la pièce et tout le matériel qui est à l'intérieur en contrat professionnel. Et bien faire la distinction entre l'habitation et la pièce utilisée à des fins pro. Voilà. On a une autre question concernant, justement, la protection juridique. On nous demande, est-ce qu'elle intervient même avec un partenaire faisant partie de la communauté européenne hors France ? Alors, oui. La protection juridique intervient également. En tout cas, c'est pareil. Il y a différents types de contrats de protection juridique. Il y en a certains qui sont plus cadrés que d'autres. Moi, je vous parle massif. Je peux vous dire que notre contrat intervient également avec des litiges, avec des pays qui font partie de la communauté européenne. Merci, M. Geoffroy. On a une question de Pierre qui demande, voilà, en ce qui concerne les assurances décennales. Est-ce que vous intervenez aussi pour des assurances décennales dans le cadre d'une activité d'installation de photovoltaïque ? Alors, bien sûr, il demande quel est le tarif moyen annuel pour une RC décennale pour ce domaine d'activité. Pierre, je vous invite à rencontrer directement, peut-être, pourquoi pas, demain, sur le stand du Salon Go, M. Geoffroy, Valentin Geoffroy, pour peut-être échanger à ce moment-là sur les tarifs. Mais en tout cas, une des questions intéressantes, c'est est-ce que vous intervenez aussi pour le photovoltaïque ? Bonne question. Bonne question. Je sais que c'est une demande récurrente. Alors, je ne connais pas par cœur toutes les activités. Pour tout ce qui est photovoltaïque, venez demain, on en discutera ensemble. Là, je ne peux pas vous dire, il faudrait que je fasse l'étude parce que ça dépend de votre profil également, exactement de ce que vous faites dans le photovoltaïque. Donc, venez demain, on en discutera ensemble. Et là, comme ça, je ne peux pas vous dire oui ou non parce que ça dépend de plusieurs éléments. On a Sylvie qui a complété un petit peu sa demande. Vous souhaitiez savoir quelle a été son activité ? Elle est chef à domicile traiteur. D'accord. Ah oui, non, à ce moment-là, il doit y avoir pas mal de matériel, je pense. Donc là, oui, faites la déclaration auprès de votre assureur pour couvrir votre matériel et la pièce que vous utilisez. C'est important. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, et là, la question m'y a fait penser par rapport à la protection juridique, pensez bien à prendre une protection juridique en dehors de votre contrat multirisque professionnel. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il est englobé dans le contrat multirisque professionnel, est exclu tous les litiges avec l'assureur. Alors que lorsque vous prenez une protection juridique à part, elle englobe les litiges que vous pourriez avoir avec l'assureur lors de sinistres ou un conflit, peu importe. Voilà, donc c'est des fois plus intéressant pour vous d'avoir vraiment un contrat à part. On a Loïc qui nous dit qu'en tant qu'artisan en stockant du matériel dans son véhicule professionnel, est-ce que l'assureur peut lui imposer des mesures spécifiques, comme par exemple vider le véhicule tous les soirs, stationner dans un garage, etc. Exactement, Loïc a raison. Le matériel sera toujours, pareil, je vais vous parler massif, le matériel sera toujours couvert en journée. Entre 22h et 6h du matin, si le véhicule dort à l'extérieur, il n'y a pas de couverture pour le matériel professionnel. Voilà, donc vous avez raison Loïc, l'assureur peut vous imposer du coup d'avoir le véhicule entreposé dans le garage pour la nuit. Eh bien, eh bien. On a une autre question, est-il possible d'avoir également une fourchette de prix pour la protection juridique ? Quelles sont les limites de cette protection en cas de litige avec un client ? Alors, le tarif de la protection juridique est basé sur le chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires, pour un auto-entrepreneur, je peux donner le tarif pour une micro-entreprise, après pour une société c'est un peu différent, mais pour une micro-entreprise, ça sera 15 euros par mois à la massif. Je parle encore massif, à la massif on sera à 15 euros par mois pour la protection juridique. Il y avait également... Quelles sont les limites de cette protection ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on intervient uniquement pour des litiges supérieurs à 500 euros. Voilà, si il y a un litige inférieur à 500 euros, on ne va pas faire appel à un avocat. Voilà. Pour la limite, ça dépend du type de litige. Même chose, c'est cadré dans les conditions générales du contrat de protection juridique. Donc, je ne peux pas vous répondre comme ça. Donc, eh bien, Anonymous, je vous invite éventuellement à venir rencontrer Valentin, donc demain sur le stand du Salon Go à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il sera vraiment à votre disposition pour faire un petit peu le point avec vous. Vous aurez quand même un premier contact. Et c'est toujours intéressant. Moi, j'ai une petite question. Justement, on parle souvent du statut juridique. Est-ce qu'il a un impact dans le coût éventuellement des assurances ? Est-ce que, voilà, un micro-entrepreneur ou une SARL ou une SAS, est-ce que l'assureur se comporte de la même façon ? Alors, de manière générale ou par rapport au contrat multirisque professionnel ? En règle générale. Et on pourrait aussi évoquer le contrat multirisque. Alors, en règle générale, non. L'assureur, lui, va se focaliser vraiment au niveau du contrat déjà multirisque professionnel. Il va se concentrer sur les biens à couvrir. D'accord ? Donc, que la personne soit en micro-entreprise ou en SAS, SASU ou d'autres statuts, si les biens sont les mêmes, si l'activité est la même, le coût de l'assurance devrait rester identique. Donc, là, on va voir des changements. C'est lorsqu'on passe en société et qu'on a des salariés, il faut également couvrir des salariés. D'accord ? Lorsqu'on est patron responsable d'une, je vais dire, n'importe quoi, et qu'on fait de la menuiserie intérieure, artisan, qu'on pose des fenêtres et qu'on a des salariés, tous les salariés sont couverts en responsabilité civile, par exemple, et en responsabilité civile décennale. Donc, là, le coût peut évoluer en fonction de ça. Sylvie, qui vous remercie pour votre réponse, et qui, je pense que c'est la même, qui demande aussi également, si j'utilise mon véhicule personnel pour faire des livraisons, est-ce que je dois le déclarer également à mon assureur ? Très important. Oui, vous devez le déclarer à votre assureur. Pourquoi ? Parce que le fait de faire de la livraison, c'est-à-dire que vous avez un usage, entre guillemets, intensif, plus intensif, plus régulier avec le véhicule, et à ce moment-là, alors, tout dépend du contrat que vous avez actuellement, il est possible que l'assureur doive apporter une modification au contrat et qu'il doit faire un avenant pour déclarer que vous allez faire des trajets dans le cadre de la livraison. Voilà. Il peut y avoir également un écart de tarif. Donc, Sylvie, eh bien, comme Pierre, venez également au Salon Go demain, pour rencontrer M. Valentin Jouffroy et de discuter de ça plus amèlement. D'ailleurs, Pierre qui nous dit qu'il viendra vers vous demain. Super. À demain, Pierre. Pour discuter pour une responsabilité civile décennale. Voilà. Pas de problème. Eh bien, moi, j'ai encore une petite question. Et donc, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière vos écrans, à poser des questions. Valentin Jouffroy, de la Massif, est là vraiment pour y répondre. Donc, profitez bien de ce moment-là. Vous avez un petit peu un chat privilégié avec lui. Moi, je me posais la question suivante. À quel moment on doit solliciter son assureur quand on est créateur d'entreprise ? Alors, je vais vous dire, ça dépend du type d'activité. Si on est en micro-entreprise et qu'on veut simplement assurer son activité, à ce moment-là, à partir du moment où on a connaissance de l'activité, du statut, on peut déjà contacter tout de suite son assureur pour avoir déjà un ordre d'idée. Par contre, à partir du moment où on désire avoir un commerce ou des bureaux, il faudra déjà avoir une idée du local, parce qu'il y a souvent une visite de risque qui est liée au local. Donc, sollicitez votre assurance à partir du moment où vous avez le local, le bureau, le commerce. Et en tout cas, voilà, pour établir un devis. Alors, on parle souvent de code APE pour éventuellement voir l'assurance qui collerait bien ou éventuellement les conventions collectives. Est-ce qu'en tant qu'assureur, vous êtes attentif à ça ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que des fois, le code APE est très loin de l'activité qui est réellement exercée. Donc, nous, bien sûr, on note le code APE. Souvent, la convention collective va avec le code APE. Mais il se peut des fois qu'il y ait un écart entre le code APE et l'activité. Voilà. Donc, nous, on pose, on regarde vraiment l'activité exercée, pas spécialement le code APE. On a parlé aussi de responsabilité civile. Quand on est dans le cas d'un couple, une entreprise individuelle avec un conjoint collaborateur, est-ce que ça va être sur l'entreprise en elle-même, ou sur l'ensemble des personnes qui exercent justement au sein de cette activité ? L'ensemble des personnes qui exercent l'activité. D'accord ? C'est bien important de déclarer le nombre de personnes dans l'entreprise pour que toutes les personnes soient couvertes si jamais il devait se passer quelque chose. Aussi bien pour, là, on parle du contrat responsabilité civile ou multirisque professionnel, mais également pour la conduite des véhicules. D'accord ? Si vous êtes, on parlait des livraisons tout à l'heure, si il y a plusieurs personnes qui utilisent le véhicule pour faire la livraison, bien déclarer qu'il y a plusieurs personnes qui sont amenées à faire ces trajets. C'est important. Des fois, ça peut avoir une importance pour l'assureur. Voilà. Alors, n'hésitez pas encore à poser vos questions. Valentin, je vous crois, est là pour y répondre. Vous voyez qu'en règle générale, vous avez les réponses à vos questions. Donc, profitez-en. Il est à votre disposition pour échanger avec vous cet après-midi. Je rappelle également, alors là, c'est vrai qu'on parle de l'assurance de l'activité, l'assurance d'hommage, l'assurance des biens, du coup. Sachez également qu'à la Massif, personnellement, je m'occupe également de tout ce qui est assurance, la couverture des personnes et des salariés. Donc, tout ce qui a trait à la santé, à la mutuelle, la prévoyance, pardon, ou d'autres contrats pour couvrir les personnes. Voilà. Donc, si jamais vous avez également des questions par rapport à ça, ou si jamais demain vous venez et vous voulez en discuter, aucun souci. Oui, parce que, comme vous l'avez précisé en début de votre présentation, vous êtes sur différents volets. Aujourd'hui, nous, on voit dans l'assurance uniquement des biens et de l'activité. Mais bien sûr, effectivement, les assureurs ont un éventail de propositions à faire. Donc, n'hésitez pas forcément à les rencontrer. Je reviens sur ce point que vous avez évoqué tout à l'heure, Valentin, et notamment sur cette notion de perte d'exploitation et de ce sinistre sanitaire qui nous a touchés, qui a touché beaucoup d'entreprises en 2020. Là, en 2021, on commence un peu à s'en remettre, et malheureusement, la cinquième vague va sûrement encore arriver vers nous. Est-ce qu'avec l'ensemble des assureurs, des groupes d'assureurs, vous avez eu une réflexion commune pour réfléchir à justement cette situation sanitaire ? Alors, je vais vous avouer que la plupart des assureurs qui n'avaient pas exclu le risque sanitaire de leurs conditions générales sont en train de rappeler et qui ont dû indemniser au titre de la garantie... Père d'exploitation, pardon, j'étais en train de chercher mes mots, sont en train de rappeler leurs assurés pour faire signer des amenants, pour enlever cette garantie, en tout cas la modifier, ou en tout cas soit d'exclure le risque ou tout simplement de résilier le contrat. Donc, honnêtement, je n'ai pas l'impression que... Parce que le problème dans cette pandémie, c'est que le risque doit rester aléatoire. Or, il n'y a plus vraiment cet effet aléatoire dans la pandémie actuelle. Ça reste... Il n'y a plus... Voilà. Et c'est là que le problème se pose. Oui, c'est-à-dire que l'ensemble des secteurs sont touchés. Exactement. Et donc, oui, ça devient vraiment quelque chose de général et pas d'un événement ponctuel. Donc, forcément, oui, c'est certain. Une question de Nina qui nous demande, est-ce qu'il existe des assurances particulières pour le e-commerce et notamment sur tous ces problèmes de services à prévente ? Et il en existe. Bien sûr qu'il en existe, tout ce qui est e-commerce. Bon, après, il faut voir également, est-ce que vous faites simplement l'intermédiaire ? Est-ce que vous stockez du matériel de la marchandise chez vous ? Est-ce que c'est vous qui faites l'envoi ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais on assure fréquemment des personnes qui font du e-commerce, bien sûr. Si, dans le cas de Nina, ce n'est pas elle qui s'occupe, par exemple, de la livraison ou du stockage de marchandises, à ce moment-là, quel type de protection elle pourrait avoir ? Est-ce que son stock de marchandises serait, par exemple, auprès directement du fournisseur ? Au minimum, pour Nina, une responsabilité civile. Au cas où un client se retournerait contre elle ou le fournisseur. Après, voilà, à voir ce qu'elle vend également. Mais au moins une responsabilité civile, c'est le minimum. Et si, à ce moment-là, elle a du matériel qui est stocké au sein de son domicile, faire d'exploitation, ce genre de choses ? Pas forcément, alors ça dépend de la valeur, toujours. On n'est pas forcément obligé d'avoir une perte d'exploitation, parce que la perte d'exploitation, c'est souvent pour des commerces qui réceptionnent du public. Mais s'il y a quand même au moins déclaré la marchandise et le stock, qui sont au minimum couverts en cas d'incendie, en cas de vol, dommages électriques, et les autres garanties principales qu'on a évoquées au début de la présentation. Même si le matériel est stocké au sein de son domicile personnel, il faut qu'il soit dans une pièce bien particulière ? Ou là, c'est l'ensemble de l'habitat qui va être… Est-ce qu'il y a des conditions ? Il n'y a pas vraiment de conditions, c'est toujours plus simple. C'est vraiment important quand même de séparer les biens privés des biens professionnels. En cas de sinistre, si jamais vous exercez une activité professionnelle au domicile, l'assureur, lorsqu'il va venir, il va prendre… L'assureur, pardon, l'expert, lorsqu'il va venir constater le sinistre, il va prendre les conditions particulières pour votre contrat habitation, la résidence principale, et également les conditions particulières pour la pièce qui est assurée à des fins professionnelles. D'accord ? Donc, non, c'est important quand même de bien séparer au maximum les deux types de biens. Et là, justement, on reste dans des activités avec l'utilisation de matériel informatique et il y a Ménanie qui nous demande, j'exerce mon activité chez moi et par mes gardes, ma petite fille me casse mon outil, et notamment mon ordinateur qui est son outil de travail. On parle de quel type de protection à ce moment-là ? Quel type de protection serait nécessaire pour elle ? Alors, il existe des options pour couvrir du matériel professionnel, comme du matériel informatique. Normalement, dans le contrat de base, on ne couvre pas les dégâts qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire que demain, vous faites tomber votre téléviseur, c'est valable aussi bien pour le contrat privé que le contrat professionnel. Normalement, l'assurance n'est pas censée intervenir. Il n'y a pas de recours possible entre Nina et sa petite-fille. Donc, mais il existe quand même pour les contrats professionnels. Si vraiment vous voulez, si vous transportez un ordinateur, si vous le faites voler ou vous le cassez, vraiment de couvrir l'ordinateur, ça existe. Très bien. D'autres questions ? N'hésitez pas, vous voyez, Valentin vous donne des informations. Il sera bien sûr plus précis, encore une fois, au Salon Gaudemain. Donc, n'hésitez pas à les poser. On est encore à votre disposition, quelques minutes. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Donc, si je comprends bien, Valentin, l'assureur a une grande place dans le schéma de création, de création de reprise d'entreprise. Justement, là, on a parlé de création, mais en ce qui concerne la reprise d'entreprise, à quoi êtes-vous vigilant, puisqu'on a déjà des biens qui sont existants, qui étaient déjà assurés par peut-être un autre assureur vis-à-vis du sédant ? Comment vous fonctionnez à ce moment-là ? Sur quelle base, en fait, vous allez travailler vos contrats d'assurance ? Alors, il est même plus qu'important, il est même indispensable, parce qu'il va pouvoir pérenniser l'activité. On a dit tout à l'heure, en cas de gros sinistre, s'il n'y a pas d'assurance, s'il n'y a plus de rentrée d'argent, plus d'activité, la boîte coule. D'accord ? Ensuite, vous disiez que… Pour un repreneur, comment vous agissez vis-à-vis d'un repreneur, puisque lui, il a déjà son… Il a déjà… Donc, il va reprendre le fonds de commerce. Il y avait déjà peut-être un assureur qui s'occupait des biens du sédant. Est-ce que vous reprenez… Alors, on peut reprendre comme base ce qui avait été fait auparavant, mais c'est quand même bien de faire une mise à jour, parce que si il y a un repreneur, il y a quand même des modifications apportées au niveau des montants, au niveau des valeurs, peut-être même au niveau de l'activité. Donc, c'est toujours bien de refaire une mise à jour et pas de reprendre telle qu'elle, ce qui avait été fait par le précédent assureur. Donc, ce que vous nous dites, Valentin, quoi qu'il en soit, c'est de vous rencontrer, de faire le point avec vous et de vous amener éventuellement tous les éléments qui vont bien pour que vous puissiez faire un petit peu un point global du projet des porteurs. Bien sûr. Oui, venez demain si vous voulez encore plus de précisions et d'explications. On prendra le temps de discuter et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Valentin Jouffroy, pour toutes ces informations et toutes ces réponses à ces questions. Merci aussi beaucoup à toutes ces personnes, à toutes les personnes qui sont venues, donc, assister à ce webinaire. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre participation active. Vous pourrez bien sûr retrouver cette visioconférence sur YouTube, sur les sites YouTube de la Chambre de Commerce et d'Industrie, et également sur le site YouTube de la Chambre des Métiers. Donc, peut-être cet après-midi ou demain matin. Voilà, vous pouvez regarder tout ça en replay et décortiquer, encore une fois, l'intervention de Valentin Jouffroy, qui était vraiment clair et bien détaillé. Je vous en remercie. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment démarrer votre entreprise sans surprise, eh bien, moi, je vous invite à vous connecter à 16h30, à notre dernier 10 minutes chrono de la journée, qui clôturera, en fait, ce salon en virtuel. Et puis, bien sûr, de venir nous rencontrer, donc, vendredi, dans les locaux de la Chambre des Métiers et de l'artisanat au 5 boulevard de la Défense. Beaucoup d'intervenants, d'exposants seront présents, et notamment, donc, la Massif, Valentin Jouffroy, et bien sûr, peut-être aussi une trentaine d'exposants. Merci encore à vous tous pour votre participation. Merci toujours d'être aussi présents au sein de nos interventions. Et puis, bien maintenant, il nous reste juste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet, et puis surtout, un très bon salon. Merci. Merci.